Visa France pour les couples franco-algériens, une mission presque impossible. Séparés depuis la fermeture des frontières par la pandémie, les couples franco-algériens, non mariés, ne cessent de lancer des appels depuis le début de l'été. L'obtention d'un visa pour la France pour ces couples équivaut à une mission presque impossible, rapporte le média France Culture. Selon la même source, avec un souci d'apporter une solution aux couples franco-algériens non mariés et séparés par la fermeture des frontières, les autorités françaises ont délivré de nombreux laissés-passés. Cependant, la plupart de ces couples ne remplissent pas les critères d'éligibilité établis. Des retrouvailles quasi impossibles. En effet, pour délivrer un laissé-passé en France, la démarche demeure extrêmement délicate car il s'agit d'établir, pour le consulat et le ministère de l'Intérieur, la réalité de cette relation amoureuse à distance, avec l'objectif d'éviter d'ouvrir une brèche dans la réglementation sur les migrants. Surtout qu'il est quasi impossible de fournir des preuves dans un tel contexte. Ces couples franco-algériens non mariés se retrouvent prisonniers de leurs propres frontières avec une quasi impossibilité de rejoindre leurs compagnons ou leurs compagnons sans fournir des preuves probantes et incontestables. Des preuves d'une relation amoureuse à distance difficile à fournir. Leur situation les a conduits à créer, pour se défendre, le hashtag Ovest No Tourisme, l'amour n'est pas du tourisme, présent sur les réseaux sociaux, mais aussi via un site internet, où les concernés affichent leur amour en photo. Par ailleurs, une pétition a également été lancée en ligne afin d'inciter les autorités à revoir leurs critères de sélection. A noter que, dans un contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus, l'Algérie, la France et de nombreux pays du monde ont dû fermer leurs frontières depuis le mois de mars 2020 pour endiguer la propagation de la maladie. Et c'est ce qui a bloqué les couples mixtes de différentes nationalités, particulièrement franco-algériens. Merci de bien vouloir activer la cloche, et de cliquer sur j'aime.